— Sur le titre que vous avez choisi pour vos rencontres d'économique cette année, « Le capitalisme est fini ». — Moi, je viens d'écrire la fin du capitalisme. Donc je crois qu'on est assez en phase avec une thèse sans doute assez provocatrice, assez choquante. Et on va en parler en détail. Bon, j'avais juste avant commis « Le capitalisme ne joue pas au dé », plus pédagogique, celui-ci étant plus réflexion générale, économique et sociologique, jouant sur la formule bien connue d'Einstein, « Dieu ne joue pas au dé » dans sa controverse avec Niels Bohr au moment où, au fond, il réfléchissait au déterminisme. Et c'est aussi cette question qui va nous animer. D'ailleurs, je l'ai vu dans d'autres conférences auxquelles j'ai assisté ce matin ou hier. Est-ce qu'on attend les choses ? Ça va se passer ou pas ? Ou est-ce qu'on provoque cette fin du capitalisme qu'on souhaite peut-être, je crois, tous aujourd'hui ? Pour des raisons assez simples que je vais dire, parce que je crois qu'on est dans une situation extrêmement simple sur l'horreur économique, comme aurait dit Viviane Forrester, dans laquelle nous sommes. Bon, après, on n'est pas très à l'aise sur ce qu'on doit faire ou sur ce qu'on peut faire. Mais sur le constat de l'horreur, je crois qu'aujourd'hui, bon, il faut faire partie de certains cercles, de certains milieux pour pouvoir effectivement le contester. Bon, je vais développer ça au fur et à mesure. Mais en écho quand même à ce film, tout à fait intéressant, bon, je n'aurai pas, bien sûr, l'humour des Montipiton, j'essaierai d'avoir quelques formules avec vous. Je prendrai cette formule forte qui est, je crois, et qui nous vient de loin, puisque ça nous vient de la Renaissance et de la Boétie, qui fait écho à d'autres formules que j'ai entendues ce matin et qui, je crois, doit nous animer. « Soyez résolus de ne servir plus et vous serez libres ». Et ça, je crois que pour nous tous, c'est une chose essentielle aujourd'hui. Mais peut-être, et ça, c'est là où je vais essayer d'avoir un apport auprès de vous, chacun à les contributions qu'il peut proposer, compte tenu aussi un peu de sa démarche. On vient de parler de mon origine. « Nobody's perfect ». Excusez-moi, effectivement, je suis prof à HEC, dans des conditions qui ne sont pas exactement celles de mes collègues. Ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais bon, c'est très, très bien. Et je vais vous expliquer qu'on n'est pas obligé de tenir un discours libéral quand on est prof à HEC. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ce que je vais dire. Donc je crois qu'il est important, peut-être, dès le début, de bien cadrer le pourquoi et le comment. Bon, il y a énormément de sujets sur lesquels, je crois, nous sommes tous d'accord et sur lesquels il n'y a peut-être pas énormément de débat à apporter. J'ai entendu aussi différentes choses que je partage sur le travail ou autre. Je vais essayer peut-être d'apporter la contribution de ce qui est, au fond, mon histoire professionnelle. Si on peut encore parler de profession, on l'a dit ce matin aussi, il n'y a plus de profession, il n'y a plus que des jobs, des activités plus ou moins considérées. Il se trouve, par ma carrière, que j'ai baigné dans le monde de l'économie, dans le monde de la finance, dans le monde des chiffres, que j'y trouve une certaine jubilation. Parce que le chiffre est jubilatoire, au fond. C'est une pathologie comme une autre, mais quand on manie les chiffres, on voit pas mal de choses. Et je pense que, justement, je peux peut-être avoir cet apport pour nous tous, c'est-à-dire de dire, voilà, à travers les chiffres, qu'est-ce que j'ai vu ? Les chiffres avec les étudiants, dans le cadre des cours, avec des activités d'experts comptables, bon, plutôt auprès des syndicats, auprès des comités d'entreprise, bien sûr, que des directions d'entreprise. Ça allait aussi avec mes engagements. Mais ça m'a permis, donc, de décrypter le système, si vous voulez. Modestement, de participer d'un décryptage du système, bien entendu. Et je crois que ça apporte des choses. Et je vais essayer de les dire assez succinctement ce soir. Ça apporte des choses énormes. Et soyons clairs dès le début, ce qu'on a en face, c'est absolument monstrueux. C'est beaucoup plus que ce qu'on ne croit quand on n'est pas dans le monde de la finance, qu'on n'est pas dans le monde des paradis fiscaux, des banques, de ce qui se passe. C'est absolument vertigineux. Mais si on ne sait pas ce que c'est, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, qu'on accepte de faire ce détour, qu'on ne soit pas découragé dès le départ, parce que si on ne fait pas ce détour et si on ne comprend pas ce qu'on a en face, on ne saura pas s'y affronter intelligemment. Donc, moi, je suis résolument pour ce changement, comme je dis dans mon ouvrage, pour l'invention d'un monde nouveau, avec d'autres, et modestement, ça va de soi. Et je crois qu'on est tous, pour cette logique, ici, dans cette salle ce soir. Mais c'est vrai que pour l'obtenir, il faut bien savoir de quoi il en retourne. Et là, je crois qu'effectivement, la thèse est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que je crois qu'on arrive vraiment à un moment où la clarté est absolue, j'allais dire aveuglante. On a un système qui ne tourne que sur lui-même, sur la prolifération de la rente, qui est son seul objectif, et qui a au fond perdu toute attache avec un projet culturel, civilisationnel, quelque chose qui renverrait à l'humanité. On n'a pas beaucoup connu dans l'histoire de l'humanité de civilisations qui n'avaient tout de même pas pour objectif le bonheur des humains, avec des réalisations plus ou moins satisfaisantes et plus ou moins égalitaires, bien entendu. On a connu des inégalités dans toutes les civilisations. Je ne vais pas les reprendre toutes. On a connu beaucoup de choses qui sont critiquables. Mais on avait au moins l'idée que le bien commun, le bonheur, la bonne société, comme disaient les grèves, était quand même l'objectif. Ceci n'a plus aucun sens. Tout ce qui est humain n'a plus aucun sens. C'est pour ça que le travail, comme l'ont dit certains ce matin, n'est plus qu'à un coup, parce que de toute façon, on s'en fout, les humains. Alors on ne le dit pas totalement. Il y a encore effectivement les larbins, dont l'expression que vous reprenez, que je partage tout à fait, les affidés, les ailés. Il y a toujours effectivement ceux qui viennent ramasser les miettes et qui colportent. Toute l'instance médiatique, évidemment, fait son job, là, pour le coup, et qui nous disent que non, ce n'est pas vrai. On nous balance des projets qui sont des projets autour des humains, autour, effectivement, du travail, autour de tout ce qu'on va pouvoir améliorer, des valeurs. On nous parle de valeurs. C'est un scandale de parler de valeurs dans une société où tout ne fonctionne plus que sur une logique de prédation et d'accumulation. Il faut tout de même bien qu'on regarde ça. Donc je crois qu'on est arrivé à un moment où on est à l'os. C'est-à-dire que notre système, entre guillemets notre, celui dans lequel nous sommes insérés, il est absolument limpide. Il s'est mis en place. Bon, ça, je le développe. Je ne vais pas le reprendre ce soir dans mon ouvrage. Au moment où on avait quelques espoirs, au moment où les démocraties, ou supposées démocraties, je pense qu'on n'en a toujours pas vraiment vu la couleur de ce que devrait être vraiment une démocratie, on a eu quelques essais. Mais au sortir de l'Ancien Régime, au sortir effectivement de ce qu'on a connu et de la tradition, on a eu des essais au moment de la Révolution française, de la Révolution américaine, de différents moments, d'autres mouvements dans le monde qui sont toujours là. Heureusement, d'ailleurs. On l'a vu avec Syrizaïa, on le voit avec Podemos. Bien sûr qu'il y a des mouvements. Mais globalement, on a quelque chose, effectivement, qui s'est mis en place de l'ordre d'un projet d'émancipation. C'est-à-dire... Et on se demande bien comment, en sortant de système tyrannique, de système autoritaire, on n'a pas été capable de construire un projet d'émancipation, donc un projet humain. Très vite, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est trouvé pris dans un projet lié au bien, à la marchandise, à la richesse. Et au fond, la seule chose qui a compté, ça a été la liberté, mais liberté d'entreprendre, pourquoi pas ? Liberté d'accumuler et donc la prolifération de la richesse. Ça, c'est tout de même un grand mystère qu'on peut explorer. Alors, c'est la servitude volontaire de la Boétie, c'est des conditions historiques, c'est aussi la peur devant l'inconnu, peur qu'on manipule sans cesse, regardez ce qui se passe actuellement, parce qu'effectivement, ça, on sait faire et l'idéologie est puissante, mais on se dit, ce projet émancipateur n'a pas pu, effectivement, venir. Alors, je vais essayer d'entrer vite dans les points, à mon sens, clés, parce que je sais que j'ai un temps limité, qui vaudrait la peine d'explorer. Voilà. Dans cet ouvrage, je ne vais pas me caler sur mon ouvrage. Je vais dire quoi ? Je vais dire que si vous voulez, si on veut vraiment absolument résumer le monde actuel, je dirais qu'on est dans une logique de mondialisation, de numérisation et de financiarisation. Financialisation voulant dire que le capitalisme a atteint un certain stade. Moi, je ne pense pas qu'il y a différents capitalistes. On n'est pas sur un méchant capitaliste qui aurait débarqué au carrefour des années 80 par rapport à un bon capitaliste des Trente Glorieuses. Il a fonctionné comme ça dans les Trente Glorieuses parce que ça marchait très bien. Il n'avait pas besoin d'autre chose que de se développer dans les conditions qui étaient les conditions politiques, qui étaient les conditions sociales, qui étaient les conditions économiques et qui étaient les conditions anthropologiques. Et là, aujourd'hui, c'est le désastre parce que l'anthropologie, ce que nous sommes, nous les humains, est en train de se transformer à une vitesse vertigineuse. Et c'est vrai que là, la convergence assez contingente, il faut bien le dire, dans l'histoire de cette puissance de feu économique avec la puissance du numérique qu'on sous-estime encore totalement... Regardez encore un des ouvrages qui vient de sortir dans l'annuée d'un Allemand mais qui porte un nom coréen parce qu'il est dans une coréenne que... Je n'ai pas les prénoms, mais c'est Han, son nom, H-A-N. En disant, maintenant, nous ne sommes même plus dans la société des foules au sens où le disait Gustave Lebon, nous sommes dans la société de la nuée. On est tous interconnectés mais totalement isolés et sur un fond de déloyauté absolue, c'est-à-dire que plus personne ne peut avoir confiance en personne, tout ça étant effectivement développé. Donc si vous voulez, on a une puissance de feu absolue du numérique. On a cette logique de mondialisation à laquelle on n'a pas le droit de s'opposer. Mais c'est absolument incroyable. La mondialisation, on va en reparler si vous voulez ce soir, évidemment que c'est quelque chose que nous souhaitons tous. De même que l'Europe, nous souhaitons tous... Nous sommes tous des Européens, nous sommes des citoyens du monde. Mais d'un monde d'humains, peut-être pas d'un monde dans lequel justement la construction est la construction capitaliste. Et là, je voudrais insister tout de suite sur un point majeur par rapport à tout ce qu'on nous dit des évidences. Le fameux Tina, there is no alternative. On l'a redit, c'était Thatcher, d'autres l'ont repris. Tous les jours, on nous le balance. Il n'y a pas le choix. Il faut continuer comme ça. Sur le marché, je voudrais dire une chose tout de suite. C'est que le marché n'est pas nécessairement le marché capitaliste. Et là, il faut être extrêmement sérieux. Si on travaille l'histoire, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que le marché est effectivement une institution générale générale, dans toutes les sociétés. Les souverains de la Perse faisaient déjà venir, deux, trois siècles avant Jésus-Christ, des soirées et autres tissus précieux venant effectivement de la Chine. Donc, ce n'est pas Marco Polo qui a commencé. On sait qu'il l'a fait beaucoup plus tard au 13e siècle. Donc, les échanges de biens, souvent précieux, les échanges effectivement à travers le temps et l'espace, ont toujours existé. Quand on regarde, et là aussi je vais être très rapide, la Chine confucéenne, je pense que c'est deux exemples, et le bazar oriental ou bazar arabe islamique, on s'aperçoit qu'on a dans les deux cas des marchés qui sont protégés, développés, contre le profit, contre la spéculation. C'est-à-dire que le marché est là pour l'échange, il est là pour rémunérer les acteurs, mais il n'y a qu'un interdit, qui est d'ailleurs toujours un interdit fort dans l'islam, qui est l'interdit effectivement de la spéculation pour la spéculation, ce que les Grecs antiques appelaient la crématistique, si vous voulez, c'est-à-dire faire du profit pour faire du profit. Ça, ce n'est pas acceptable. Et cela, on s'en méfie. Et les confuciens les ont contrôlés à leur façon, d'une autre façon, ça s'est fait en terre. Donc attention, quand on nous dit le marché, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le marché. Ce qu'on nous prône et qu'on nous oblige à accepter, sinon à vénérer, c'est le marché capitaliste, c'est-à-dire le marché dans lequel l'échange n'a d'autre vertu que de permettre une accumulation de profits, lesquels ensuite vont donner l'accumulation de la rente. Je vais vous faire une petite synthèse rapide en cinq points de la logique du profit telle que je la développe, encore une fois, avec d'autres. Je suis un type un peu énergique et passionné. Ne voyez pas dans mes propos un orgueil incommensurable. incommensurable, je travaille avec d'autres, je m'inscris évidemment dans la filière et la logique des autres. Je rends sans cesse, et heureusement, et je suis bien heureux, même si on n'est pas toujours très nombreux, ça on le déplore, quand on a effectivement des correspondances avec d'autres qui réfléchissent. La logique du profit, au fond, si vous voulez, historiquement, ça se développe en cinq points. Premièrement, le profit, c'est quoi ? C'est effectivement une société dans laquelle il faut dégager de la marge. Alors, je ne reprends pas toutes les théories, la plus-value, Marx et compagnie, mais grosso modo, les choses se vendent à leur valeur, mais on dégage une marge si certains biens, notamment la force de travail, ne sont pas payés au prix de ce qu'ils produisent, et donc dégagent une marge. Donc, d'abord, la logique du profit. Deuxième étape forte, qu'on connaît bien, c'est le rapport capital-travail. Et ça, ça a été aussi développé dans d'autres conférences. Évidemment, moi, je m'inscris complètement dans cette logique, c'est-à-dire qu'effectivement, le capital va tendre à restreindre la part du travail. Il y a plein d'éléments qui ont joué, politiquement et autres. On est dans une logique de revanche du capital incroyable, depuis les années 80. Le problème, c'est qu'il est tellement puissant maintenant, que le massacre peut quasiment se faire au grand jour, et quasiment même de façon officielle. On est presque là, mais ça commence à se dire. On n'a plus beaucoup de... Enfin, la morgue est totale. On n'a plus beaucoup de... Comment dirais-je ? De limitations dans les propos tenus. Enfin, ce n'est pas les propos qui comptent. Ce qui compte, c'est les actes. Donc là, on a eu ça. 10 points ont été déplacés dans le partage de la valeur ajoutée. Il y a des chiffres différents au CDE, enfin, peu importe. Donc, il y en a un qui tire sur la corde beaucoup plus que l'autre, et bien l'autre, il n'a pas tellement le pouvoir. Et donc, effectivement, il a beaucoup. Donc, la rémunération du travail n'est pas... Ce qui est d'ailleurs un point intéressant, quand on dit fin du capitalisme. Parce que si le travail n'est plus rémunéré, ça veut dire qu'il n'y a plus de solvabilité. Donc, il y a un moment où, quand il n'y aura plus de solvabilité, il faudra quand même se demander ce qu'on fait. Alors, juste une petite incidente, il y en a un qui a dit une chose très intéressante, absolument affolante, qui s'appelle Brzezinski, qui a été le conseiller à l'époque de Jimmy Carter, je crois, si la mémoire est bonne, et qui a... Vous savez, dans tout le Bildelberg, le Davos, dans ces lieux des grands, enfin, de l'auto-proclamée élite, élite de quoi ? Ce serait intéressant à voir. Bon, passons de cette élite. Il y a effectivement une conférence qui s'est tenue à San Francisco, là, sur la colline, au Fairmont Hotel, et ils étaient là, donc, évidemment, Bill Gates, il y avait aussi Bush, l'ensemble des représentants, ou politiques, ou économiques, ou médiatiques, c'est-à-dire les mêmes, parce qu'en fait, c'est le même cercle, finalement, qui s'auto-entretient et qui s'auto-soutient. Et Brzezinski a dit, écoutez, on réfléchit au sort du monde, voilà, c'est important, l'humanité... On a quand même vraiment un problème, c'est que, finalement, on a beaucoup de champs qui sont inutiles. Alors, il n'a pas dit exactement dans les termes où le nazisme l'avait dit, parce que quand même, il fallait faire un peu attention, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces gens ? Et au fond, on peut considérer qu'à 80% de la population est inutile. 20% de la population, on bosse, on fait avec eux, les autres... Bon, voilà, on leur part reproposer les camps de concentration, c'était un peu difficile, mais il a dit, ça, qu'est-ce qu'on va faire de cela ? Il va falloir les occuper. Et il y a eu une très belle formule, en anglais, en américain, qui s'appelle le titi-tainment. Titi-tainment, titi-tainment, titi-tain, le sein, le sein nourricier, pas le sein érotique, si vous voulez, le sein nourricier, le sein de la mer. Et puis, tainment, comme entertainment, donc le loisir, la distraction, etc. Et il faut qu'on trouve des solutions pour occuper tous ces gens, pour qu'au moins, ils ne fassent pas la révolution et qu'ils ne viennent pas nous embêter dans nos affaires. Et voilà. Cela étant, on est totalement déjà dedans. Regardez l'ensemble de nos tablettes, smartphones, etc. Regardez l'ensemble des occupations dans lesquelles on nous inscrit les uns et les autres. On nous connecte en permanence pour rien du tout et pour aucun intérêt. Je crois qu'on est... Dernier chiffre, en moyenne, une personne consulte 211 fois son iPhone, enfin, ce qui en ont, mais enfin, il y a quand même beaucoup, par jour. 211 fois, c'est une statistique que j'ai lue dans la presse. Bon, peu importe si c'est même 200, 300 ou même 150, c'est intéressant. Je veux dire, si c'est ça, s'informer, petit problème. Donc voilà la question, quand même, déjà, clé de départ, qui est de se poser par rapport, donc, à Capital Travail. Ça, c'était le point numéro 2. Je n'oublie pas mon déroulement. Le point numéro 3, essentiel. Et ça, on va peut-être en parler. Peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Moi, je pourrais en parler 5 heures de ce sujet. C'est la dette, bien sûr. Parce que la dette, c'est l'essentiel. Et la dette, si vous voulez, c'est le capitalisme, la dette. C'est autant le capitalisme que le profit. Le profit et la dette sont les deux serviteurs aîlés du capitalisme. Ils sont un peu comme c'est ce que disait Napoléon quand il avait reçu un jour Talleyrand et Fouché, et en disant, j'ai vu entrer le vice appuyé sur le bras du crime, si vous voulez. Bon, le crime, c'était plutôt Fouché, le vice, Talleyrand. Mais encore que pour le crime, Talleyrand n'était pas non plus un perdraux de l'année, je veux dire. Bon, et oui, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que la dette, c'est quoi la dette ? C'est fantastique la dette. On nous la crée tous les jours. On la génère. Et après, on la stigmatise. Ah, les vilains, ils sont trop endettés. Il faut voir comment tout ça est analysé. Bon, beaucoup de comités existent, en Grèce et ailleurs, pour voir la bonne, entre guillemets, la mauvaise dette. Un peu comme le cholestérol. La bonne dette, c'est la dette qui finance des projets. C'est bien de financer par de la dette, des écoles, des hôpitaux, des routes. Oui, c'est pas totalement bien d'avoir de la dette, parce qu'on a fait des cadeaux fiscaux sans fin. Relisons ces 100 milliards qui manquent à la France, de Mauduit, le bouquin de Péion. Non, c'était les 600 milliards qui manquent, ça, c'est Péion et Mauduit. C'est effectivement ces cadeaux qui ont été faits, etc. Bon, par la droite comme par la gauche, encore une fois, à supposer qu'on distingue la droite et la gauche de gouvernement, je suis évidemment totalement d'accord avec Eric Stemmlein et Gérard Maudillard de ce qu'il disait sur ce propos ce matin. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent que, par exemple, on a un gouvernement de gauche, je veux dire. Mais je crois qu'il y en a encore, je veux dire. Parce que ça prend du temps aussi, il ne faut pas non plus... C'est pas honteux pour eux. Moi, je ne suis pas scandalisé, mais je veux dire, franchement, penser que... Voilà, bon, on n'entend pas dans les... Voilà, Macron, Valls, Hollande, à côté de, je ne sais pas, Juppé, Bérou, le maire. À la limite, les secondes, au moins, ils ne cachent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. On aurait presque envie de dire... Au moins, ceux-là sont plus honnêtes, à défaut d'être plus acceptables, crédibles et satisfaisants quant aux propositions. Bon, donc ça, c'est la dette. La dette, c'est deux choses. On la met en place pour suppléer les revenus qu'on ne donne pas. On ne paye plus. On imite le pouvoir d'achat, donc endettez-vous. Tous endettés, tous soumis. C'est ça, la règle. Qu'est-ce que font les gens endettés ? Ils ne sortent pas dans la rue. Ils ne vont pas... Ils ne vont pas tout transformer le monde comme on voudrait le faire. Bon, je ne sais pas si c'est en sortant dans la rue. Enfin, il y a un moment, ça a été dit ce matin, grève générale. Je pense qu'il faut à la fois retrouver les choses d'hier et les prendre d'une autre façon, bien entendu, parce qu'on est dans une autre société. Mais là aussi, il ne s'agit pas non plus d'être moderne pour être... Il faut-il être absolument moderne, comme disait Rimbaud, il n'était pas tellement convaincu. Enfin, en tout cas, il apportait des propos nuanciers par rapport à ça. Donc, la dette, c'est pour suppléter. Et puis, c'est surtout pour se goinfrer, si vous voulez. Le mécanisme du levier, bon, moi, j'ai eu à l'enseigner, et à le démontrer à des étudiants. C'est un mécanisme absolument faramineux. C'est-à-dire que vous démultipliez ce que vous gagnez, tout simplement parce que vous trouvez sur le marché de l'argent un taux intéressant par rapport à des projets que vous allez rentabiliser à des niveaux beaucoup plus élevés. Très bêtement, si vous prenez de l'argent sur le marché à 5% et que vous le rentabilisez à 10, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous avez mis l'argent vous-même, vous allez gagner votre 10%, point final. Mais si vous avez mis l'argent par de l'emprunt à 5 et que vous n'avez payé que 5, ce qui vous rapporte 10, si chacun a mis la moitié, la banque et l'investisseur, vous démultipliez les 5 points et du coup, vous passez de 10 à 15. Donc, l'actionnaire investisseur, au lieu de faire 10, qui est le projet économique, fait du 15. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais on a vu des leviers à niveau 10, niveau 100, niveau 1000. On a vu ce qu'on appelle les opérations mezzanines à un niveau, mais absolument invraisemblable. Des gens en mettaient un et parfois, ils ne les mettaient même pas parce qu'en fait, ils faisaient l'hypothèse qu'ils allaient les mettre et avec un, ils rapportaient 1000, ils rapportaient 10 000. Tout ça, naturellement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je le dis très vite, connecté avec une finance mondiale qui est évidemment une finance dans les paradis fiscaux là aussi. Là aussi, le discours sur les paradis fiscaux, on ne peut pas accepter ça. Ça fait partie du capitalisme, c'est totalement nécessaire. Rien n'est fait contre les paradis fiscaux. Rien ne change. Il y a 11 000 hedge funds dans le monde. 11 000 hedge funds. Les grandes sociétés françaises et les trois grandes banques ont plus de 500 filiales dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas pour faire du macramé ou pour pouvoir faire de la peinture sur soi. Enfin, je ne crois pas. Donc, ça veut dire des choses, tout ça. Et là aussi, on nous raconte assez de sornettes, assez de bobards, assez de bobards qu'on nous balance sans cesse. Donc, ça, c'est le levier. Quatrième étape, ce n'était pas encore assez bon. On ne gagnait pas assez d'argent. Même avec ça, le rapport capital-travail, le profit, le levier, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, ben, ça ne serait pas mal de pouvoir prendre dès aujourd'hui le profit de demain. Comment on va faire ? Ben, je suis une entreprise, j'ai des filiales, j'ai créé une société à tel endroit. Comment je vais faire ? Je ne sais pas. Un groupe que je connais, mais je n'ai rien contre eux en tant que tel. Le groupe Clarins. Tout le monde connaît Clarins. Ils ont mis des parts dans une société qui s'appelle L'Occitane. Tout le monde connaît L'Occitane, particulièrement ici. Ben, voilà. Je ne sais plus combien ils en sont, mais peu importe. Mettons qu'ils aient 10% dans L'Occitane. Les règles comptables, on leur dit la chose suivante. Tu as acheté pour un certain prix, mettons, n'importe quoi. 50 millions L'Occitane. Moi, L'Occitane, aujourd'hui, a des projets de développement. L'Occitane, effectivement, a des business plans, comme on dit. Tous les vocabulaires, là aussi, bien sûr, anglo-saxons. Et donc, elle a prévu de gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas valoriser votre portefeuille en disant j'ai acheté 50 millions L'Occitane. Donc, dans mon bilan, comme disent les comptables, les financiers, j'ai un bilan 50 millions. Non. Je vais actualiser les flux de trésorerie future. En anglais, discounted cash flows. Je vais faire les hypothèses parce que l'Occitane, en 2016, 17, 18, etc., à l'infini, va gagner ceci, ceci, cela. Je vais ramener ça en valeur d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'actualisation. C'est l'inverse de la capitalisation. Là aussi, on nous fait croire que c'est des choses qu'il faudrait avoir fait polytechnique ou HEC. Je ne sais pas, pour comprendre ça, c'est totalement stupide. C'est simplement, capitaliser, c'est dire, je mets 100, ça donne 110, puis 120, puis 140, puis 160 dans le temps. Là, c'est l'inverse. 160 dans 5 ans, c'est la même chose que 100 aujourd'hui à un taux de temps. Il faut calculer. Et donc, on dit non, donc l'Occitane, c'est très bien, donc ça ne vaut pas 50 millions, ça rend vous 200. Parce que c'est un projet qui a l'air de marcher. Pour l'instant, on ne sait pas s'il marchera. Mais on fait l'hypothèse aujourd'hui que ça va rapporter 200 ou 300. Et que fait la société Clarins ? Encore une fois, comme exemple, elle dit que ça vaut 300 millions. Mais comme ça vaut 300 millions et qu'elle a acheté 50, il y a 250 millions de profits, ces 250 millions de profits sont enregistrées dans les courses. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin d'année ? Eh bien, on verse des dividendes. Allez, il part ici la monnaie. Donc, on verse des dividendes sur des profits hypothétiques futurs. Enfin, très très intéressant. C'est ça, la finance. C'est ça. Ça peut se retourner si naturellement, d'un seul coup, on dit au L'Occitane que c'est produit, on n'en veut plus, etc. Cinquième et dernière étape, la virtualité, la monnaie de singe. Alors là, la monnaie, la monnaie, ça, il faudrait qu'on en parle aussi. Il faudrait qu'on en passe, quand même, c'est le mythe absolu, la monnaie. Parce que la monnaie, c'est totalement irréel. Il faut bien comprendre que quand vous allez voir votre banquier, il vous dit, voilà, après négociation, etc., il dit, bon, il consent, il consent, entre guillemets, à vous prêter, peu importe, pour un projet, mettons, 5000 euros. À l'instant où il vous a prêté 5000 euros, il crée de la monnaie pour 5000 euros. Il crée ex nihilo de la monnaie pour 5000 euros qui n'existait pas il y a cinq minutes et qui n'est pas allé chercher dans des coffres forts, dans les caves ou dans les poches d'un tel ou un tel. Il vous crée de la monnaie par le fait même qu'il vous accorde un crédit. Et donc, vous accordant ce crédit, il crée effectivement cette monnaie et cette monnaie va pouvoir se mettre à circuler. Et là, on est arrivé aujourd'hui à une phase qui est, je crois, très intéressante sur la monnaie, c'est qu'on est véritablement dans une expansion inconsidérée immodérée de la monnaie, d'abord aux Etats-Unis, réserve fédérale, puis la Grande-Bretagne, puis effectivement le Japon s'y est mis, maintenant ça y est la Banque Centrale Européenne. Je vais vous donner un chiffre là aussi, à chaque fois, pas 50 000 chiffres, mais au moins une illustration. C'est-à-dire qu'on crée de la monnaie, on crée de la monnaie. C'est la planche à billets. La planche à billets, c'est la monnaie de singe. Alors pourquoi ça marche ? Ça marche pour une raison terrible qui va tout à fait avec notre propos. Parce que normalement, quand on crée de la monnaie, qu'est-ce qui se passe ? Il y a trop de moyens de paiement. Donc tous les prix se mettent à augmenter de façon vertigineuse. Oui, mais quand les gens ne peuvent plus payer ? Quand la solvabilité n'est pas là ? L'inflation. On n'arrête pas de nous dire ça. Les trichés, compagnie. Moi, je suis là pour protéger de l'inflation, etc. La Banque Centrale, tous ces propos pleins de componctions et de suffisance et d'ignorance en même temps. Mais ça va. Je veux dire, on en a un peu jusque-là d'entendre ça. Et bien voilà, donc on émet de la monnaie, on émet de la monnaie. Je ne crois qu'un chiffre. En un siècle, la Réserve fédérale américaine a créé 600 milliards. 600 milliards de dollars. C'est-à-dire, chaque année, elle crée un petit peu de monnaie. Un petit peu à l'échelle. 6 milliards. C'est évidemment colossal pour nous, mais c'est rien. Attention aux échelles. Ça aussi, c'est une chose que par des gens ne voit pas. On nous balance avec des chiffres mais qui n'ont aucun sens. Quand on dit il y a un problème, il y a un vol, il y a un hold-up 15 milliards et après l'autre. Il faut voir ce qu'on compare. Et bien là, chaque année, 6 milliards à peu près. En 7 ans depuis 2007, c'est plus de 4 000 milliards de dollars qui ont été créés par la Réserve fédérale. Si vous ramenez par année, ça vous fait à peu près 600 par année. Pour faire simple, depuis moins d'une dizaine d'années, on émet de la monnaie 100 fois plus qu'on en émettaient pendant un siècle auparavant. On peut s'interroger. Ça veut dire qu'on en émet, on en émet. Alors cette monnaie, qu'est-ce qu'elle vient faire en plus ? Elle est totalement, et ça, c'est le profit. Elle est totalement spéculative. Regardez les bourses. La bourse française, 40 % il y a deux ans, encore 20 % à l'an dernier. Déjà cette année, elle a augmenté. Bon là, il y a quelques petites incertitudes. Et encore, c'est déjà fini. Même la Grèce, ils s'en foutent en fait. D'une façon, c'est intéressant de voir comment réagissent les bourses aussi par rapport aux problèmes politiques et autres. Ça ne joue plus un demi-point par-ci par-là, mais grosso modo, le CAC reste à 5 000. 5 000 alors qu'il était à peu près, si vous voulez, il était à 2006, il y a... deux ans, deux, trois ans. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez les progressions que vous avez dû avoir de vos rémunérations du simple au double. C'est intéressant quand même. Il n'y a pas besoin d'aller compléter davantage. Donc, si vous voulez, il y a aussi cet aspect au niveau effectivement de la monnaie. C'est-à-dire, on émet de la liquidité, on émet de la liquidité. Cette liquidité va sur les marchés. Elle ne finance pas l'économie réelle, elle n'est absolument pas des projets industriels ou des projets sociaux ou des projets éducatifs, mais elle permet à des actionnaires de reprendre les actions. Du coup, d'avoir des actions qui augmentent et effectivement, facialement, ces gens-là sont encore plus riches. Et ça explique toutes les... qui ont été aussi représentés ce matin par Eric Stemblen. Je vois qu'on est aussi l'un et l'autre amateur, enfin amateur de challenge et effectivement, moi, j'avais l'an dernier simplement constaté, bon, j'avais fait un calcul un peu similaire qui était de dire, si on prend que les 10 plus riches, donc les 10 premières fortunes de France, c'est 10 personnes. 10 personnes possèdent quand même 130 milliards d'euros. 130 milliards d'euros. Et le problème, c'est que dans l'année, elles viennent d'augmenter de 30 milliards. C'est-à-dire qu'elles n'avaient que ça. Et donc, c'est comme si vous, votre épargne, je ne sais pas ce qu'elle donne, si vous en avez un peu, c'est comme si votre épargne, vous la placez et c'est du 30%. Et évidemment, c'est du 30% quand vous êtes à ce niveau. Parce que même déjà après, c'est plutôt 25, puis après c'est 20, selon qu'on prend les 500, les 300, etc. Bon, quelque chose de vertigieux. Et ça, je crois que c'est aussi une autre dimension essentielle du capitalisme. C'est que c'est un système, là aussi pour la première fois dans l'histoire, me semble-t-il, qui est illimité. Qui fonctionne sur le principe de sa démesure, de son exponentialité et de son illimitation. Rien ne doit l'arrêter. Rien ne doit l'arrêter. Et donc, ça en fait, ça en fait. Les sociétés que nous connaissons, sociétés historiques, je fais aussi un long chapitre sur les sociétés primitives qui sont hors du marché, hors de l'État, je ne vais pas en parler ce soir. Mais les sociétés historiques que nous connaissons, au contraire, regardez les Grecs, ils sont dans la mesure, ils sont dans la juste mesure. Justement, la mesure que nous avons aujourd'hui de tout mesurer, de tout chiffrer, est justement la démesure, probablement pour les Grecs. C'est-à-dire, ils sont dans la juste mesure, ils sont dans l'harmonie. Ils sont dans l'homéostase, disons, très clairement. C'est-à-dire, une société qui trouve ses équilibres. On ne veut pas qu'une société se mette à exploser. La nôtre, elle explose quand même, mais elle explose quasiment à vue d'œil. C'est là où, quand je parlais de cette implicité au départ, je crois qu'on est sur quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, j'ai mille choses à dire. Il faut que je vois avec mon modérateur ce que je vais faire. Mille, j'en ai dit une peut-être, j'en ai dit deux ou trois. Pour l'instant. Mais non, pas une minute, tu m'as donné la parole et ça fait une demi-heure que j'ai la parole seulement. Oui. Ah bon. Alors. Non, non, mais je veux dire, alors, je vais... Vous voulez faire comment ? On va faire plus simple, on va faire démocratiquement. Est-ce que vous voulez qu'il continue encore 10 minutes ou est-ce que vous voulez que... poser des questions ? Bon, a priori, la salle a dit 10 minutes de plus. Oui, non, mais il ne s'agit pas qu'il n'y ait pas de questions, surtout des questions. C'est bon, merci. C'était un peu manipulateur, quand même. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas trop vu. Quand les manips se voient, c'est plus embêtant. Bon. Non, alors, bon. Donc, sur la dette, j'ai dit... Bon, après, je... Bon, si, alors... Non, mais sur la dette, il y aurait 50... Non, on va peut-être parler de... Je sais... Parlons peut-être de fiscalité, parce que ça, c'est un point important aussi. Parce que ça, ça peut illustrer, je crois, le sujet d'une autre façon, si vous voulez. La fiscalité, ça veut dire qu'il y a des États. Jusqu'à encore récemment, il y avait des États. Je ne vous prends qu'un exemple qui va croiser la dette et les États, qui est très important et qui est justement parfaitement en phase avec ce qui se passe. C'est ce que disait Yanis à ma place hier, c'est-à-dire la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'État en 1953 ? En 1953, c'est l'après-guerre, l'Allemagne est en défaut. L'Allemagne. L'Allemagne n'arrive pas à payer et se réunissent autour de la table, vous allez voir comme c'est intéressant. Pas l'Europe, une Europe impuissante. Alors là aussi, organisée pour être impuissante par les marchés financiers. Là aussi, je renvoie à Salet, je renvoie à Donner et Schwarz. L'Europe sociale n'aura pas lieu. Le viol d'Europe, tous ces gens-là, bon, pareil, je ne vais pas parler de tout, qui disent extrêmement clairement comment ça s'est passé et comment finalement, même s'il y avait quelques Européens convaincus, d'ailleurs souvent assez naïfs, comme des chevaux de Troyes, si j'ose dire, en l'occurrence, là aussi, ça va bien avec notre sujet, ils ont été manipulés probablement par des Américains qui au fond avec un projet, c'est que l'Europe soit impuissante, ce qui est parfait pour les Américains. On le voit actuellement aussi dans le grand marché transatlantique, enfin il y aurait énormément de choses à dire. Peu importe. En 1953, l'Allemagne, ça ne va pas. Les États se réunissent parce qu'il n'y a pas encore d'instance européenne. Il y a 21 États qui se réunissent autour de la table, qui avaient prêté de l'argent à l'Allemagne, dont d'ailleurs, ironie de l'histoire, la Grèce, qui était prêteuse, elle aussi. Donc la Grèce, la France, un certain nombre de pays. Les 20 pays se réunissent. Ils voient la situation de l'Allemagne. Ils font un travail intelligent qui est celui qu'on devrait faire aujourd'hui, qu'on sait faire et que ne veulent pas faire les marchés financiers. Je vous en dirai un mot peut-être tout à l'heure là-dessus. Donc ils font quoi ? Ils disent, voilà, ça ne peut pas passer. On va faire trois choses. Donc premièrement, on va faire une réflexion. On va dire, vous ne pouvez pas payer, donc on vous réduit. Alors ça a été discuté, on a réduit de 60%. Voilà. On réduit de 60% votre dette, temps numéro un. Deuxième temps, on dit, puisque vous ne pouvez pas payer, il faut vous donner le temps d'être capable de payer. Donc on fait deux choses, un moratoire de 5 ans et dans 5 ans, vous commencerez à rembourser et on vous donne une période de 30 ans. Là, vous paierez là-dessus. Mais on ne s'arrête pas là. Et c'est là où on est vraiment intéressant. Vous allez voir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et aux propositions absolument scandaleuses de l'Europe, du FMI et autres. C'est qu'on dit, si on veut que vous remboursiez, c'est que vous allez rembourser sur des ressources que vous allez générer de façon saine par rapport à votre activité réelle. Donc on va regarder ce que sont vos exportations parce que les exportations vont nous donner un signe de ce que vous êtes capable d'obtenir des autres et qu'ils vont vous payer. Et en aucun cas, vous ne serez conduit à payer plus de 5% par an de vos exportations parce qu'autrement, ce ne serait pas sustainable comme disent les anglo-saxons. Vous ne pourriez pas tenir. Donc on va vous donner cette possibilité-là. Voilà ce qu'on a fait en 1953 pour l'Allemagne. Je ne vois vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. On peut très bien le faire pour la Grèce, mais on ne le fait pas. Sans compter que d'ailleurs pour la Grèce, autre scandale quand même intéressant, c'est que tous ceux qui avaient prêté jusque-là et qui étaient les privés, les fonds, les fonds, là aussi, appelons un chat, un chat. Là, on va revenir sur la sémantique, les paradis fiscaux, l'évasion fiscale. Moi, je m'amuse avec tout ça, je veux dire. Ah, les évadés. Moi, quand on parle des évasions, Mandrin, je veux dire. Même Messrine, Casanova, merveilleux. Arsène Lupin, les évadés, ils sont dans notre cœur. C'est merveilleux. On est à évadés fiscales. C'est merveilleux. Paradis, pourquoi ? C'est l'enfer pour les États, en fait. Mais vous voyez, toute une terminologie, là aussi. On est offshore. Ça fait chic, offshore. Ah, j'ai des opérations offshore. C'est-à-dire que je suis un fraudeur, je suis un escroc. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous êtes un escroc à hauteur de combien ? Voilà. Donc, si vous voulez, les fonds privés, il y a longtemps qu'ils se sont dégagés. Donc, ils ont laissé les États. Ils ont laissé l'Europe, ce qu'on appelle le fameux MES, le mécanisme européen de soutien. Et là, actuellement, il y a 315 milliards à peu près. Ça peut varier. Et c'est l'essentiel dans le MES. Et le reste, c'est les États. Il y a quelques fonds privés encore qui sont des fonds spéculatifs qui pensent qu'ils vont pouvoir se retourner. Mais globalement, c'est déjà parti. Les fonds privés ne sont plus là sur la Grèce. Et là aussi, tous les bobards qui sont développés, lisez, lisez, attaque, on a fait un, plein de gens font des analyses sur l'audit de citoyens, etc. Et effectivement, dire que c'est les Français qui vont payer, ce n'est pas vrai. Là encore, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure de la monnaie. Si on raye d'un trait la dette de la Grèce, on la raye d'un trait. Moi, je n'ai plus le chiffre exact, mais depuis la Révolution française, je ne sais pas si quelqu'un a ici, le ciel dans la salle, mais la France a fait défaut, je ne sais pas combien de fois à la louche, Eric, beaucoup de fois, en tout cas, je veux dire, c'est normal dans l'histoire des pays. Après, ça se gère, bien entendu, ce n'est pas n'importe quoi, mais globalement, on ne peut pas partir de ce principe. Oh là là, jamais il y avait un défaut de la Grèce. Non, donc, donc voilà. Donc, très intéressant parce qu'il y avait encore des États. La fiscalité, pourquoi je voudrais en dire un mot ? Parce que si vous voulez, et on le voit bien, il n'y a plus d'État, il n'y a plus que des concurrents. Tout est marché. Les États sont sur le marché pour se battre les uns contre les autres pour que moi, la France, par rapport au Luxembourg ou par rapport à la Belgique, je puisse avoir des gens qui viennent chez moi et payer leurs impôts. Et c'est ça qu'on appelle avoir construit l'Europe. Donc là aussi, arrêtons de se moquer de nous. Ah, mais ça, on voulait le faire après, disait Valéry Giscard d'Esta. Et Delors, Delors, peut-être plus naïf, mais pas plus malin. Bon, Giscard, il savait très bien qu'il construisait sur la dette. J'ai un petit exemple à vous donner sur Giscard qui est quand même assez intéressant aussi, mais juste après. Donc, plus malin en disant effectivement on fera ça après. Mais on n'a rien fait après. Donc on n'a pas d'Europe sociale, on n'a pas d'Europe budgétaire, on n'a pas d'Europe culturelle, on n'a pas d'Europe fiscale. On est ensemble, on ne va pas se battre entre nous pour effectivement dire viens chez moi, tu vas payer 10% d'impôts, mais chez toi, famille, ce sera à 30%. Personne ne voudra aller chez toi. Donc voilà la question. Giscard d'Estaing, 1973, un an avant son élection, il est ministre des Finances. Il lance un grand emprunt à la Giscard parce que c'est avec Barre, ce sont les plus compétents, on n'a jamais vu des économistes de ce niveau-là, enfin ils sont tellement intelligents, tellement au-dessus du lot. Il lance un emprunt pour 6 milliards et demi de francs de l'époque, on était avant l'euro. 6 milliards et demi, ça va être remarquable pour la France. 6 milliards et demi. L'emprunt va durer 15 ans, 73, donc jusqu'à 88. En 88, quand on fait les comptes, des conditions dans lesquelles l'emprunt a été lancé, avez-vous une idée de combien l'emprunt au total a coûté pour 6 milliards et demi de départ ? On pourrait penser qu'il a coûté 8, 10, 12, peut-être même 15, à la rigueur 20 milliards. Il a coûté 94 milliards. C'est-à-dire que l'État a payé 94 milliards sur l'ensemble de la période pour faire face à cet emprunt d'une intelligence extrême qui était à peu près au niveau de nos spécialistes que pouvaient être Giscard et Barre. Donc la fiscalité, moi je dirais, peut-être au moins une chose très forte. Aujourd'hui, ce qui est prioritaire, mais évidemment, c'est absolument pas ce qu'on veut faire puisque le système est fondé sur la rente. Ce qui est prioritaire, c'est l'impôt sur le capital. Il ne faut pas avoir peur là aussi d'appeler un chat-chat. C'est-à-dire, il faut un impôt sur le capital, aussi bien d'ailleurs des entreprises. Je signale que des libéraux comme Roger Godineau qui a dirigé d'ailleurs un établissement concurrent du mien, l'INSEAD, tout à fait réputé pour sa formation des managers, des dirigeants. Roger Godineau qui après est parti à Harvard ou je ne sais pas aux États-Unis, le prônait, donc c'est pareil, en disant, ben oui, un impôt sur le capital, c'est très très logique et en plus, c'est même très sain économiquement parce que vous avez mis des capitaux propres, ce qu'on appelle les capitaux propres, c'est-à-dire au fond, le capital, les ressources qui permettent à l'entreprise de tourner. On va vous les taxer à un niveau. On disait 1,5% d'après les chiffres, ça serait pas mal pour la France. Et après, vous êtes tranquille. Ça veut dire quoi ? Ben que si vous êtes très bien géré, si vous êtes très efficient et que vous gagnez plus d'argent que les autres, vous ne serez pas taxé comme l'impôt sur les sociétés ou comme vous le savez, c'est quand même en fonction des bénéfices dégagés et donc si vous, vous êtes mieux que d'autres, vous gagnez, mettons, peu importe, 100 milliards et que l'impôt vous en prend 50, il vous en restera 50. Là où l'autre qui n'a que 80 milliards, il aura aussi les 50 qui ont été pris. Donc c'est pas illogique. Y compris pour les particuliers mais là aussi, on fait peur à tout le monde. Évidemment, il faut avoir des seuils. On ne va pas aller pomper l'argent sur effectivement petit héritage que vous allez récupérer de votre grand-mère pour quelques milliers d'euros. Mais il est aussi normal et ça, ça remplacerait l'ISF qui est un scandale là aussi. 3 milliards, 4 milliards. C'est-à-dire rien du tout à l'échelle de la France. Voir que la France, par rapport au budget de la France, la TVA, c'est tout de suite de 150, 300 milliards. Donc vous voyez les échelles là aussi. Donc un impôt qui a été gardé, que la gauche garde symboliquement. Là encore, pour faire croire qu'elle est de gauche mais on a vu à peu près comment ça a fonctionné. On a vu comment les 75% ont fonctionné là de Hollande. Là aussi, personne ne l'a commenté après. Mais maintenant que les 75% sont payés par les entreprises, ça n'a rien à voir avec évidemment une fiscalité par rapport aux personnes. Donc sur les États, je crois que là, il y a un point majeur. Mais le point majeur, c'est aussi que pour qu'il y ait des États, il faut qu'il y ait aussi une souveraineté qui se retrouve. Donc là, le choix politique, il est majeur. Et ça renvoie à des questions délicates pour nous. Parce que qui parle de souveraineté aujourd'hui ? Pas forcément ceux avec qui on a envie de discuter. Mais ce n'est pas le problème. Bien sûr qu'il faut parler de souveraineté. Parce que vous allez en dire « Ah, mais c'est parfait, c'est le marché, le marché a tous les droits. C'est merveilleux, la mondialisation. » On ne peut pas s'y opposer. Tant pis, la fiscalité, il n'y en a plus. Chacun va se battre. On a des propos. On est quand même dirigé au niveau européen par celui qui a organisé le Luxe League, c'est-à-dire au fond la fraude fiscale du Luxembourg. C'est assez normal remarquer. Ses compétences sont en phase avec ce qu'on lui propose. C'est à peu près comme Rachida Dati quand elle parlait de l'inflation elle parlait pas du reste. Donc voilà, donc si vous voulez, ça a été mon étudiante, si vous voulez. Mais je lui ai appris, j'ai essayé de lui apprendre la comptabilité. Voilà, donc si vous voulez, comme famille est très très autoritaire, on peut avoir plein de questions.